Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des DigiTester en présence de Léa ! Oh, sous un tonnerre d'applaudissements ! Lors de la dernière vidéo où tu es venue, tu m'as mis un petit peu au défi. Je n'ai pas le souvenir. Moi, je me souviens bien. Non. Elle m'a dit, fais-moi découvrir un truc, un truc de guédin, tu vois, un truc où on s'éclate en le découvrant. La rachou a emballé les cadeaux, puisque nous avons trois produits. Tu vas devoir découvrir ce que c'est comme produit. Bien sûr, tu peux le toucher, tu peux y aller sans ouvrir le paquet. Et si tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a que moi qui va le manger. Mais non, mais j'aime bien. Autant dire, j'ai pris très peu de risques. Je ne suis pas mauvaise joueuse, mais j'avoue que tu ne me laisses pas beaucoup de chances de gagner. C'était le but, c'est que tu perdes de toute façon. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on va se taper un entrée plat dessert. Entrée plat dessert. Tu n'oublies pas, si comme d'habitude, tu kiffes la vidéo, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. Tu n'oublies pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on va passer immédiatement à la dégustation. Premier produit, l'entrée. Ce n'est pas fragile déjà. 20 secondes, tu peux me dire tout ce que tu veux. Franchement, tu peux déballer, tu as 20 secondes. Des céréales ? Non. Du pain ? Non. De la biscotte ? Non. Ce n'est pas un truc qui me donne trop envie d'ouvrir le paquet, mais... Les gâteaux à bureau ? Non. Je ne sais pas. Je pense qu'on a déjà dépassé les 20 secondes. Ah là oui. Écoute, ouvre immédiatement ce petit colis. Alors déjà, quand tu... Montre-le juste comme ça. C'est improbable à trouver, sans lire. Crumble egg with cheese. C'est des œufs brouillés au fromage. Mais non, ce n'est pas ça. Lyophilisé. Mais non. Qu'on va réhydrater. Alors, j'adore les œufs dans le fromage. Par contre, je ne garantis pas la satisfaction client. C'est un produit qui vient de site internet pour les campeurs, voilà, tous ceux qui partent dans la nature. Explique-leur, je vais aller chercher une bouilloire. Allez, vas-y. Ouvrez le sachet au niveau de l'encoche et retirez l'absorbeur d'oxygène. Ajoutez avec précaution 165 ml d'eau bouillante dans le sachet. Mélangez le contenu et fermez la poche. Après 8 minutes, mélangez la préparation, assaisonnez selon vos goûts et dégustez. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, petite eau bouillie. Alors, il faut peut-être enlever le sachet par contre. Il y a un sachet d'humidité à l'intérieur. Petite immersion dans ce qu'on voit actuellement qui ne donne pas très envie. On ne peut pas se le cacher. Tu vois, point G. Ça commence. Jusqu'à la ligne de remplissage G environ. Yumi. Maître du touillage. Ça sent. Ça sent le rond. Et les pêcheurs, force à vous. 8 minutes. En attendant, ce que je te propose, c'est que je te montre le plat. Ah, mais dis pas que c'est un truc genre du aran fumé ou un truc comme ça. Bah non, on l'a déjà fait avec Adrien. T'es fou, toi. Non, mais en plus, tu fais du pâti comme ça. Tu as vu, je perds les ondes. De la rillette. Non. Ah, je ne sais pas. Entendu, ça ne me donne pas envie. Du pâté ? Non plus. Si je te disais que tu as dans les mains le meilleur fast food que tu peux manger de ta vie. Ah non, ce n'est pas possible, c'est McDo. Eh bien, vas-y, ouvre. Je suis trop contente. Je ne l'avais pas. Et comment ça ne me donne pas envie non plus, ça ? Un trekking burger. Qu'est-ce que c'est ? C'est un hamburger en conserve. Et là, en cas de confinement, tu peux le garder. Au niveau de la conservation, le 8 août 27 ou 27 ? Bref, c'est de la très longue conservation pour un burger. Je retrouve le truc après, bim, t'as un burger qui... Si je repars ce soir à écurrer du Big Mac, ce sera de ta faute. Je ne suis pas sûr que tu trouves ne serait-ce que le pain du Big Mac dedans. Un petit burger en conserve. C'est une très bonne idée. J'apprécie. Tu apprécies le geste ? Oui. Tu apprécieras peut-être moins le goût. Alors, c'est allemand. Ça vient d'Allemagne. On ne devrait pas mourir. Il y en a plein qui l'ont testé. Ils ne sont pas morts. Alors, vu le repas que tu es en train de me... Je pense que c'est mes chiottes qui vont mourir. Eh bien, tout de suite, une image des chiottes de Léa. Nous sommes actuellement dans les toilettes de boulons de Léa. Vous avez quelques mois à dire, Léa ? Non ! Ça coule comme de la lève. Les œufs sont sûrement cuits. On met ça de côté. Eh, je te jure, ça sent limite l'odeur quand j'ouvre ma fausse sceptique. Mais ce n'est pas des œufs de ferme qu'il y a eu dedans. Alors, l'avantage avec YouTube, c'est que vous n'avez pas les odeurs. Eh non, mais sans déconner, ça pue la merde. Je pense déjà qu'on va partir sur ça. De la maison. La texture, elle est immonde. Ah, c'est infecté. On dirait que tu manges une éponge. Poulet. Si ton poulet, il a ça. On m'a mis de jamais chez toi. Ah, c'est hyper sec. Ça a quand même l'aspect de le brouiller, mais tu es très très dur, très très compact. Non, c'est un bout de crevette. Un mélange. C'est un bout de crevette. Ah, ça pue le cul en tout cas. C'est horrible. Ah, comment ça s'entend le cul ? Je ne voulais pas le dire. Je ne sens pas du tout le fromage. Ah, les oeufs. Je ne t'en parle pas. Je vois, j'ai essayé d'en sucer un bout, c'est ignoble. Tu avais quoi de sucer une éponge ? Ah, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Là, tu me bordures. Quand tu as le goût, ça va. Mais quand tu as l'odeur dans la bouche de ce que tu manges... Tu as une odeur de paix dans la bouche. J'ai l'impression d'avoir bouffé un cul. J'ai bouffé un croupion, quoi. Et c'est parti pour le plat. On part sur de l'excellence. Là, on est sur du 4 étoiles. C'est quoi, ça ? C'est un flan. Ça pue en plus, regarde. Alors, c'est le pain. Bah, heureusement. Ça se voit à peu près. Mais alors, la gueule du pain. Je l'ai. Franchement, c'est un Big Mac. On nous ment. Ah ouais, par contre, il y a tromperie sur la marchandise. On est d'accord, là ? Ah ouais, ouais. Carrément. La publicité mensongère, là. Quand on a des belles choses, il faut toujours les mettre très en valeur. Je ne ferai pas. J'ai envie de chialer. Ça, c'est le cheddar. Attends, 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 attends. Je ne peux plus trop le regarder, moi. Je ne peux plus trop le regarder. Et c'est combien de temps, le micro-ondes ? Je ne sais pas. Ça qui gonfle. Je pense qu'il restera ratatiné comme ça. Allez, c'est parti. Allez. Ok, donc on est d'accord que le cheese n'a toujours pas la tranche d'un cheese. Le fait de le chauffer, ça amplifiait l'odeur un peu nauséabonde. Hyper agréable. Eh bien, vas-y, on va se le couper en deux parce qu'il faut... En quatre ? En deux. Oh, la belle texture. Oh, Dieu. On est sur une texture. Et c'est parti. Je pense qu'il n'y a rien d'animal à l'intérieur. Arrête, mais dis pas ça. Alors, si on décompose... Ah oui, il faut décomposer. Voici le haut du steak avec la petite sauce qu'on disait, la petite sauce de burger. Et là, on est sur le fromage. Attends, le pain, il a quand même l'honneur d'être moelleux, mais très humide. Regarde, il se désosse le truc. Ah ouais ? Moi, j'ai failli goûter. Au bout d'un moment... On est pas là pour enfiler des perles. Allez, go. Je peux pas projeter ça. Il est rigolo, le steak. Ça a un goût de... De parviens-y. Le tâté pour chien. Ah ouais. T'aimes bien, toi ? Quand je le finisse ? Ouais. Pour une fois, je finirai pas ton plat. Alors, heureusement que c'est en allemand, parce que j'ai pas envie de regarder... Non. Comment est composé le steak ? Allez, une grosse bouchée. Encore, encore. Ouais, je pense qu'on tient le burger le plus dégueulasse de l'histoire, là. En fait, on a ici l'antithèse de c'est quoi ce truc. T'as l'impression que c'est une boîte de chien, je te dis pas, hein ? Ah ouais, la viande, la viande, ouais. Ouais, faut pas m'aller. Paul, dédicace à toi. Et en plus, j'ai le goût. Il reste, hein ? Ouais. Alors, par contre, il a un petit peu l'honneur de t'enlever le goût de l'œuf avant. Bah, je sais pas ce que je veux dire. Si tu veux encore de l'œuf, il en reste, hein ? Ça va peut-être te passer le goût du burger. Il va crescendo, entrée plat, le dessert. Ah, le dessert, il va envoyer du steak. Non. On est parti pour le dessert. Euh... Je dirais que c'est un petit criquet. Pas loin. Il est chiant. Je dirais que c'est plutôt un bonbon ou un chocolat enrobé. Vas-y, c'est bon, de toute façon, vas-y. Je vous m'aime plus avec lui. C'est dommage parce que celui-là, je pense que... J'aurais pu le trouver. T'aurais pu le trouver très rapidement. T'étais pas loin. Mais je suis sûre que c'est un truc de bonbon ou de chocolat ou... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah ! Ah ! Oh mon Dieu ! Oh la vache ! C'était du bonbon ! C'est un bonbon qui s'appelle Lil Nitro. Et est-ce que tu vois ce qu'il y a écrit entre Lil Nitro et Gummi Beer ? The World's Hottesse. Le truc le plus chaud du monde. Je te présente le bonbon à l'extrait de Carolina Reaper. Un des piments les plus puissants du monde. Mais jusqu'en 2017, c'était le piment le plus fort du monde. Ce bonbon, je dis bien ce et pas les bonbons parce qu'il n'y en a qu'un, coûte 13 euros. Fabriqué aux Etats-Unis. Extrait de piment. Oui. Ah ! Tu viens de trouver en fait là. À 9 millions. Sur l'échelle d'Escoville. Ça pique le Tabasco ? Non ! C'est 50 000 à 100 000 maximum. Là on est à 9 millions. C'est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Voici la bête. Il est tellement petit que ça reste flou. Je crois que tu vas voir flou toi dans quelques minutes. Allez ! Allez, coupe-moi ça. Est-ce que c'est dur ? Carolina Reaper veut dire la faucheuse de Caroline. Ah super, super, super. 1, 2, 3. Tu sens que ça pique déjà rien qu'au départ. Putain, ça pique sa race. Un dernier au moins de 18 ans. Un dernier au moins de 18 ans. Ah le bâtard. Pardon. Non mais il est à picot. Quand tu bois du lait, c'est trop bien. Ça me rappelle la même vidéo. Je chiale. Et toi ? J'ai le feu en moi, sa race. J'ai pas de mouchoir. Tu m'en laisses pas en contre. Il a la bouche en feu. Ma langue. Le pire, c'est que tu crois que ça va jamais se terminer. C'est un feu. Ah, je viens de rôter, ça remonte dans le nez. Avec un bout de mon doigt où j'ai touché un bout du... Ça défonce. C'est sa mère, je suis brûlée. Je suis brûlée. Tu souris, ça m'est... Je contrôle même plus ma bouche. Ça coule. Franchement, ce qui arrive à le faire sans lait, chapeau quoi. Et là, je comprends pas. Tu prends en quoi comme plaisir ? Bah, j'en ai pas, moi. Ça me fait kiffer. J'aime bien quand c'est épicé. Ça commence à être mieux, là. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus puissant que les pâtes. J'ai l'impression que, par contre, ça s'estompe plus rapidement. Après, c'est peut-être... On a bu 3 litres de lait, hein. C'est vrai ? Bon, allez. 2,5 litres. Lui, il est presque fini. Lui, il était à la moitié et on a bu 1 litre en entier. Il faut être allergico-lactose, hein, par contre. J'ai du mal à le digérer, moi. C'est pour ça que je fais un matin léger de lactelle. Bon, alors, celui-là ? Je dirais que c'était mon préf. Et j'ai le... Je te jure, ça me brûle. Là, par contre, tu sens plus le burger, ni les oeufs. Donc, voilà. Avec les frais de port, 13 euros. Tu nous mets le lien en barre d'infos, hein. Toujours. Et ton Instagram, parce que tu le mérites. Hé. Je suis une championne ou pas ? Championne, mon frère. Dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Évidemment. Et surtout, si jamais vous avez d'autres idées de choses assez marrantes, rigolotes, dans la limite d'une raisonnable ou hyper méga épicée. On est preneurs. On est preneurs pour refaire une vidéo. Si jamais tu kiffes la vidéo, comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages, tu mets la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada